Bonjour à tous, c'est Fénix pour la chaîne des Fieurs de Jeux. Aujourd'hui, je vous présente Chakra, un jeu édité par Blam Edition de Luca Klescha. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes de partie. Quel est l'objectif ici ? Vous allez devoir harmoniser au mieux vos chakras, faire descendre les énergies négatives dans la Terre pour être vainqueur de ce petit jeu compétitif. Alors, compétitif certes, mais lors du confinement, Blam Edition a publié sur son site une variante solo de ce jeu. Je vous propose dans cette vidéo de vous parler des règles du jeu en général, de vous faire un focus sur la variante solo. Et puis dans une seconde vidéo, je vous déroulerai une partie complète en solo, 2 chakras, c'est parti, générique ! Voilà, le jeu est constitué de 4 magnifiques plateaux individuels à assembler, recto, recto, verso, d'accord, en fonction de si vous voulez que votre personnage regarde d'un côté ou de l'autre, et en fonction de si vous voulez voir les encoches, vous allez placer ici des jetons à inspiration, à gauche ou à droite, mais c'est, peu importe que ce soit recto ou verso, c'est pareil, voilà. Vous allez choisir ici vos petits personnages, vous voyez ici l'ensemble des 7 chakras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui c'est ça, les 7 chakras représentés, ainsi que la Terre ici dans laquelle vous allez mettre les énergies négatives. Donc, vous allez choisir vos plateaux, d'accord, moi pour la démonstration, eh bien, je ne vais en garder qu'un seul au centre de la table, d'accord, mais chacun choisit le sien, et vous allez placer ici un plateau commun qui est le plateau lotus, que vous allez placer ici. Qu'est-ce que vous avez également ? Eh bien, vous avez ici un sac, un sac univers, dans lequel vous allez retrouver toutes les énergies qui vont vous servir à équilibrer vos chakras, d'accord, représentées par les 7 couleurs de vos chakras, plus une 8ème couleur, qui est la couleur noire, pour les énergies négatives. Qu'est-ce que vous allez avoir encore ? Eh bien, je vous parlais des jetons inspiration, vous allez avoir toute une série de jetons inspiration, et vous allez commencer votre partie avec 5 jetons inspiration, qui vont vous permettre, eh bien, de placer des énergies dans vos chakras directement, ou, eh bien, de faire évoluer vos chakras, de canaliser vos énergies avec ces actions qui sont là. Donc voilà, 5 jetons inspiration par personne. Vous allez ensuite avoir ici 8 jetons plénitude. Ces jetons plénitude, ils vont de 1 à 4, vous voyez, en valeur, eh bien, vous allez recouvrir ici les 7 chakras de votre plateau lotus, et ces chiffres ici, eh bien, c'est finalement le score que vous allez obtenir quand vous aurez équilibré les chakras en question. Comme il y a 8 jetons, eh bien, vous allez en retirer un au hasard, et donc, ça peut être des parties qui scorent plus ou moins, en fonction, du coup, du nombre du jeton 4 ou du jeton 1 que vous avez mis. Voilà, donc je les mets, je les recouvre au hasard, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important, pourquoi est-ce qu'ils ont mis une espèce de pondération sur les chakras ? Eh bien, parce que vous n'aurez pas le temps d'équilibrer vos 7 chakras. La partie va s'arrêter quand le premier joueur aura équilibré son 5e chakra. Si ce joueur est le premier joueur, alors les autres joueurs pourront continuer le tour pour que chacun ait joué le même nombre de tours. Si le joueur est le dernier, eh bien, la partie s'arrête immédiatement. Et donc, il y a quand même très peu de chances que quelqu'un équilibre ses 7 chakras. Et donc, en fonction de la pondération ici, des points qui vont être affectés aux chakras équilibrés, eh bien, vous allez peut-être orienter votre stratégie pour équilibrer d'abord ceux qui font 4 ou 3, éventuellement. Mais évidemment, au début, vous ne savez pas combien ils valent. Un jeton Lotus premier joueur, d'accord, qui sert justement uniquement à ça, puisque vous allez alterner les tours premier, deuxième, troisième joueur, etc. jusqu'à la fin de partie. Il servira uniquement à se souvenir qui était le premier joueur pour savoir qui rejoue un tour à la fin quand le premier d'entre vous a trouvé, a équilibré ses 5 chakras. Voilà, c'est tout. Donc, en solo, ça sert uniquement à la décoration. C'est tout, vous n'en avez pas besoin. Voilà, vous avez ensuite ici 28 jetons méditation, d'accord, que vous allez mettre dans un petit sac en multi. En solo, on verra un peu plus tard. Je vais vous mettre dans la timeline ici les éléments, les points particuliers pour la mise en place solo. Là, je vous le montre ici pour le multi en général. D'accord, et ces jetons-là, vous allez les tirer et ils vous permettront de découvrir la valeur ici des jetons plénitude. Voilà, ça y est, on a fait le tour. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, vous allez mettre ici dans votre sac univers 3 exemplaires de chaque couleur de chakra par joueur. Vous voyez bien qu'ici, le chakra orange, il n'y a que 3 emplacements. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir 4. De toute façon, vous ne pouvez pas mettre en jeu dans votre ligne d'énergie un 4e chakra orange. Donc, c'est 3 chakras par couleur par joueur. D'accord, et vous rajoutez évidemment 3 énergies noires également par joueur dans votre sac univers. Voilà, donc vous mettez tout ça dans votre sac univers en fonction du nombre de joueurs et vous êtes prêt à commencer. Alors, comment ça se joue ? Eh bien, vous allez d'abord commencer par remplir ici votre plateau commun, le plateau lotus. vous tirez 9 énergies que vous allez placer ici sur ces emplacements et vous êtes prêt à commencer. Voilà, à votre tour de jeu, vous avez le choix de faire 3 actions. Recevoir des énergies, canaliser les énergies ou méditer. Alors, recevoir les énergies, de quoi s'agit-il ? Pour recevoir des énergies, vous allez les piocher ici sur le plateau lotus. Vous pouvez en prendre une, deux ou trois. Elles doivent toutes être différentes et vous devez les prendre dans une colonne uniquement. Donc voilà, vous choisissez première, deuxième ou troisième colonne de votre plateau lotus. Vous en prenez une, deux ou trois. Elles sont forcément différentes. Et si dans cette colonne, il y a une énergie négative, vous devez la prendre. Donc je m'explique. Ici, vous pouvez prendre une, deux ou trois. Peu importe. Là, pareil. Ici, vous êtes obligé de prendre celle-là. Et après, vous pouvez prendre la orange et la jaune. Tout simplement. D'accord ? Une fois que vous les avez prises, ces énergies, imaginons que je prenne ces trois-là, vous allez les placer en haut de votre plateau, ici, sur ces trois bulles. Voilà. Qui sont les bulles qui accueillent les énergies pour les faire descendre. Si, lors de la partie, vous n'avez qu'un seul emplacement de libre, eh bien, vous ne pourrez évidemment prendre qu'une seule énergie. Donc si vous choisissez cette colonne, vous serez obligé de prendre l'énergie noire. Et sinon, ici, par exemple, je ne sais pas, l'énergie rouge, tac, et vous la placez là. Et ensuite, vous recomplétez automatiquement le plateau lotus. Voilà. Là, on est sur recevoir les énergies. Donc la première solution, c'est ça. Vous prenez les énergies du plateau lotus et vous les placez là-haut. OK ? La deuxième solution, eh bien, c'est d'utiliser ici un de vos jetons inspiration, d'accord, pour faire entrer une énergie directement dans un chakra. Je m'explique, c'est à moi de jouer. Je choisis l'option récupérer des énergies, recevoir des énergies. Je choisis cette colonne-là. Là, je vais en prendre une seule, la rouge, par exemple. Voilà. Pourquoi une seule ? Parce que mes trois emplacements sont pris. J'en prends une, et vous voyez ici, je place un jeton inspiration et j'ai le droit de la poser directement ici. On n'est pas obligé forcément de mettre... On n'est pas forcément obligé de mettre les jetons au même endroit. D'accord ? J'aurais très bien pu choisir de le mettre ici, peu importe la couleur. Seulement, évidemment, le rouge dans le chakra orange n'est pas équilibré. Ok ? Mais je peux le faire. Je peux tout à fait le faire. Donc, voilà la première action qui est recevoir des énergies. La seconde action qui est canaliser mes énergies, eh bien, je vais toujours utiliser mes jetons inspiration et je vais utiliser ici ces actions possibles. Si je mets un jeton inspiration, donc j'en place un pour une action. Ici, j'ai le droit de descendre une énergie de trois cases. Je me mets là et la rouge, un, deux, trois. Voilà. Si je me mets ici, trois énergies d'une case. Ça peut être un, deux, trois. Admettons. Ici, une énergie d'une case, une énergie de deux cases. Ici, deux énergies d'une case vers le haut, une énergie de deux cases vers le haut. Ici, une énergie d'une case vers le bas et une énergie d'une case vers le haut. et ici, l'un ou l'autre, un vers le bas ou un vers le haut. Voilà. Ici, eh bien, c'est une action particulière. Lorsque j'aurai mis une énergie négative dans la terre, j'aurai le droit de la défausser. Alors, c'est un choix parce qu'elle me rapporte des points en fin de partie, mais je pourrais la défausser pour piocher directement dans le sac en choisissant la couleur de ce que je prends pour le faire entrer. Alors, pas directement sur un chakra, mais ici. Vous voyez, par exemple, si je choisis ça, que j'avais une énergie négative, admettons, ici, déjà équilibrée, je choisis ça, donc je la défausse. OK. Et je vais choisir directement, par exemple, tiens, voilà, j'aimerais avoir un rouge. Tac, voilà. Je vais prendre un rouge directement et je ne le place pas là, je le fais rentrer ici. Voilà. Tout simplement. Alors, vous voyez qu'à force de faire ça, soit de recevoir des énergies avec, ici, la possibilité de mettre des jetons d'inspiration, soit de canaliser mes énergies avec mes jetons d'inspiration, vous voyez bien qu'au bout d'un moment, je n'aurai plus de jetons d'inspiration. Et on joue comme ça, chacun notre tour, une action, une action, une action, une action. Il arrive à un moment donné où je serai obligé de faire ma troisième action qui est méditer. Donc, l'action méditation, eh bien, méditer, consiste à récupérer tous vos jetons d'inspiration qui sont là, d'accord, pour, à nouveau, pouvoir les utiliser plus tard. Pas ceux-là, d'accord. Ceux qui sont ici sont bloqués et ils ne se libéreront que quand vos chakras correspondants seront équilibrés. Donc, les trois chakras de la même couleur, trois énergies de la même couleur, ici, orange, en l'occurrence. Et là, ça vous libérera ce jeton d'inspiration. Voilà. Et en plus, eh bien, vous pouvez piocher un jeton plénitude, ici, voilà, par exemple, le rouge, d'accord, que vous posez sur votre plateau, ici, et qui vous permet de regarder discrètement, donc, il n'y a que vous qui le faites, d'accord, la valeur. Donc, deux, ici, et je repose comme ça. Donc, je sais que ce chakra vaut deux, donc, c'est bien, mais pas top, mais voilà, ça va pouvoir me, peut-être, déterminer un peu ma stratégie. Quand tous les joueurs auront déterminé, auront eu un jeton méditation rouge, bon, ça, vous pourrez le retourner parce que tout le monde sera au courant. Ok, là, j'ai oublié de remplir, mais évidemment, à chaque fois, ici, on remplit toujours les zones d'énergie. Ok, voilà. Donc, voilà, vous avez vu, ici, les trois actions, recevoir des énergies, soit ici directement, soit là-haut, canaliser ces énergies, c'est, en fait, tout le jeu, ici, de faire monter, faire descendre, et on se dit, mais à quoi sert le fait de se bloquer un jeton d'inspiration en le mettant plus bas ? Alors, oui, directement, mais pas forcément directement. Vous pouvez le mettre un peu en dessous. Vous voyez, par exemple, sur une énergie verte, je pourrais la mettre ici. Ça me permettra, eh bien, d'utiliser ces actions, de faire remonter les énergies. Sinon, si vous n'utilisez que les actions qui vous font descendre les énergies, à un moment donné, vous aurez peut-être encore des jetons d'inspiration, mais plus d'actions disponibles. Donc, l'idée, c'est de peut-être à la fois les faire descendre et les faire monter, mais pas trop, parce que ça vous bloque un jeton d'inspiration. Voilà, tout est question d'équilibre. Alors, un petit point particulier sur le cheminement des énergies, quand vous canalisez ces énergies. Tout d'abord, quand vous avez un chakra qui est rempli, pas équilibré, mais rempli, c'est-à-dire, il y en a trois, ici, eh bien, c'est un chakra bloqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire descendre cette énergie rouge, ici. D'accord ? On ne peut pas sauter par-dessus un chakra bloqué. Vous devez forcément passer par ce chakra. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait une place de libre. Donc là, il est bloqué. Pour le débloquer, il vous suffit de faire descendre, ici, une énergie. D'accord ? Vous ne pouvez pas remonter dans les bulles, mais vous pouvez en faire descendre sans problème. Voilà. Si, par exemple, j'étais dans cette situation-là, là, oui, et que je décidais, ici, de descendre de trois, eh bien, je ne peux rien faire. Un, deux, trois. Voilà. Sans problème. OK ? Parfait. Ensuite, lorsque vous avez un chakra qui est équilibré, cette fois-ci. Donc, par exemple, le vert, justement. Admettons que je sois dans cette situation-là. Donc, déjà, si j'avais eu un jeton d'inspiration, là, à partir du moment où je l'équilibre, hop, je le récupère. Ça, c'est bien. Et ensuite, eh bien, les énergies peuvent sauter par-dessus ce chakra sans compter un déplacement puisqu'il ne s'arrête pas dessus. C'est-à-dire que mon jaune qui est là, par exemple, si je décide de le faire descendre de deux, ici, eh bien, je compte comme ça. Un, deux. Bon, alors, ce n'est pas le bon choix. Imaginons qu'il ait été là. Un, deux. Voilà. Tout simplement. La dernière chose à savoir, eh bien, sur les énergies, c'est le rôle de ces énergies négatives. Une énergie négative, pareil, vous pouvez la faire arriver n'importe où, évidemment, la faire commencer d'en haut. Et le but que vous allez avoir avec ces énergies, eh bien, c'est de les faire descendre dans la Terre. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que ça vous laisse l'opportunité de cette action-là en la défaussant de choisir une énergie que vous voulez pour la faire rentrer parce que parfois, vous n'avez pas ce que vous voulez sur le plateau lotus. Voilà. Et ensuite, toutes les énergies qui sont apaisées dans la Terre, en fin de partie, vous rapportent des points. Et donc, eh bien, c'est intéressant. Et j'en viens justement au scoring. Le scoring se fait de la manière suivante. Eh bien, vous allez compter le nombre de chakras équilibrés en regardant ici les jetons méditation correspondants et scorer donc de 1 à 4 par chakra en fonction du score ici. 1 point de plénitude, donc 1 point de victoire par énergie apaisée. D'accord ? Donc, toutes les énergies négatives que vous avez apaisées ici vous rapporteront 1 point. Et enfin, vous avez un bonus d'harmonisation. Vous regardez quel est le joueur qui a harmonisé le plus de chakras, le plus grand de séries de chakras en partant du bas. D'accord ? Celui qui a harmonisé le rouge, le orange et le jaune il en a harmonisé une série de 3 et après mettons le bleu donc il y a une cassure. Eh bien, si les autres n'ont harmonisé que 1 ou 2 en partant du bas c'est lui qui a ce bonus d'harmonisation de 2 points. Voilà. Tout simplement 1 point ici, 2 points de bonus et puis ensuite tous les chakras équilibrés on s'arrête quand le premier a 5 on finit le tour et on compte ces points. Et puis ensuite vous avez ici une petite échelle un niveau de plénitude d'accord ? Moins de 8 points courez vous faire une tisane ou une lavande puis vous êtes un petit cocon une chrysalide un papillon bleu un disciple et enfin plus de 20 points un grand sage. Voilà pour les règles du jeu de chakras en version multi. Je vous présente maintenant les petites particularités du mode solo. Alors la mise en place pour la partie en solo déjà les règles en solo sont disponibles sur le site de Blam que vous pouvez imprimer c'est juste une page avec un petit mémo à découper très simple. Concernant la mise en place sur votre plateau individuel c'est la même vous avez vos 5 jetons inspiration et concernant le plateau lotus vous le remplissez ici d'énergie à l'identique vous placez ici 7 jetons de plénitude au hasard sauf que vous retirez d'accord un jeton 1 que vous placez en bas avec 4 énergies négatives et enfin vous placez un jeton méditation devant chaque couleur ici d'accord ça sera un peu votre compte-tour puisqu'à chaque fois que vous allez méditer et bien vous allez en retirer alors quel est l'objectif c'est le même évidemment c'est de scorer un maximum dans votre sachet univers vous allez mettre 3 énergies de chaque couleur plus 3 noires d'accord donc comme c'est une partie multi mais tout seul voilà vous remplissez n'oubliez pas les 4 énergies noires et le 1 ici la particularité vous allez jouer normalement la particularité c'est que lorsque vous allez méditer et bien lorsque vous allez méditer vous allez reprendre vos jetons inspiration ici voilà vous allez choisir ici un des jetons méditation que vous allez retourner enfin un jeton plénitude pardon ici que vous allez retourner donc je sais pas par exemple je médite je prends le premier celui-là que je retourne voilà ça me fait un 2 ok et bien ce 2 c'est là où le mémo est à découper vous voyez entre 1 et 4 vous avez des actions particulières qu'il va falloir effectuer par exemple le 2 déplacer une gemme de votre choix d'un chakra vers le haut vers le bas donc là c'est plutôt quelque chose de positif vous voyez imaginons que j'ai été comme ça et voilà je fais le 2 crac j'ai le droit à une action supplémentaire je déplace une gemme vers le bas ça c'est pas mal les autres actions quelles sont-elles et bien le 1 c'est prenez le jeton plénitude placez sous le jeton lotus celui-là le 1 placez-le sur votre plateau ici et vous pouvez l'utiliser une seule fois afin de canaliser les énergies comme d'habitude placez ce jeton sur l'action utilisée la prochaine fois que vous méditerez défausser le jeton voilà donc ça vous fait un jeton un jeton méditation enfin un jeton inspiration pardon supplémentaire uniquement pour canaliser les énergies d'accord vous pouvez pas l'utiliser là ok vous ne pouvez l'utiliser qu'ici et puis la prochaine fois que vous méditerez donc vous les reprendrez celui-là vous le reprendrez pas mais vous le défausserez ok donc ça vous fait un one shot une action supplémentaire c'est pas mal le 2 on l'a vu déplacer une gemme c'est plutôt positif le 3 enlever toutes les gemmes du plateau lotus crac prenez une gemme noire placée sous le plateau lotus et placez-la sur un emplacement du plateau et re-remplissez le plateau d'accord donc on enlève tout on remet tout dans le sac on met au moins une gemme noire et on re-remplit d'accord donc vous voyez que au début on part avec 3 gemmes noires dans notre sachet univers puis au fur et à mesure qu'on va faire des 3 et bien on peut aller comme ça jusqu'à 7 au total gemmes noires qui vont arriver et enfin le numéro 4 prenez une des gemmes noires placées sous le plateau lotus ici et placez-la dans une des bulles de baguette qui sont les 3 bulles ici donc vous en prenez et vous en placez une ici voilà vous devez remettre une des gemmes au choix dans le sac si les 3 bulles sont occupées d'accord si vous avez déjà quelque chose vous le retirez voilà tout simplement et ensuite et bien vous avez un niveau de plénitude qui reste le même moins 8 points restez zen 8 à 10 points petit cocon 11 à 13 chrysalides 14 à 16 papillons bleus 17 à 19 disciples et plus de 20 points grand sage c'est quand même beaucoup plus difficile de scorer quand on joue seul ce que je vous propose maintenant que je vous ai présenté cette partie je vais d'abord vous donner un peu mon avis sur le jeu et ensuite vous dérouler une petite partie en solo voilà alors qu'est-ce que je pense de Chakra et bien Chakra j'ai testé plusieurs fois en multi plusieurs fois en solo c'est un excellent petit jeu qui se joue assez rapidement finalement et bien il y a quand même un vrai petit côté tactique sur le fait d'aller récupérer les Chakras ici comme on voit les plateaux des autres personnes des autres joueurs on voit exactement ce qui va pouvoir les intéresser éventuellement et donc ça peut être intéressant de le récupérer avant dans cette espèce de course à remplir ces Chakras et il peut être intéressant également de manière tactique quand on est quasiment sûr qu'on va être celui qui va clôturer le cinquième Chakra Clôturer son cinquième Chakra veut pas dire qu'on va gagner parce que si vous avez clôturé les Chakras 1, 1, 2, 2 et 3 et que les autres ont clôturé deux Chakras à 4 un Chakra à 3 qu'ils ont des énergies apaisées c'est pas dit que vous gagnez en fait surtout si vous êtes le premier joueur ils ont tous encore un tour à jouer et donc potentiellement ils peuvent scorer plus que vous donc précipiter la fin de partie n'est pas toujours utile en revanche ce qui est utile c'est au moment où vous allez faire votre cinquième que dans ce tour là et bien vous puissiez en clôturer deux d'un coup et comment vous faites vous voyez qu'ici notamment ce jeton là et ce jeton là vous permettent de déplacer ou celui là vous permettent de déplacer plusieurs énergies en même temps l'idée étant d'arriver avec une action celle là celle là celle là ou celle là avec une action à déplacer plusieurs jetons et à équilibrer plusieurs énergies et à équilibrer plusieurs chakras en même temps ce qui va vous permettre de finir votre tour pas à 5 mais peut-être à 6 voire à 7 d'accord si vous débrouillez très bien voilà donc c'est un jeu qui est graphiquement et très joli le matériel est très simple et il est vraiment sublime les petites énergies sont très belles donc écoutez nous on a énormément apprécié et sachez qu'il existe une extension Ying et Yang qui va proposer un petit ajout au gameplay et que j'aurai j'espère plaisir à vous présenter si ce n'est pas déjà fait je vous propose d'aller maintenant regarder la vidéo de la partie commentée en solo allez je vous souhaite à tous bon jeu portez-vous bien